Hey ! Allo les gens, c'est une vidéo pour vous montrer les tests que j'ai fait sur Monsieur Devdred ici pour le maganer. La base de la technique que je voulais essayer, c'était celle au air spray. C'est-à-dire que là, je commençais avec un surface primer de Valero, le noir. Après ça, je suis allé au Haran Breaker Alert de Game Workshop, ou Airbrush. Je lui ai donné un petit coup de Low-Hooder Clear Mat Finiment Transparent à faible odeur. Juste pour le protéger un petit peu plus, puis j'ai fini avec le Stylist Spray pour les cheveux de madame, souvent. Chut, on ne le dit pas. Fait que sans plus tarder, on regarde les résultats. Fait que les premiers tests, ça a été fait avec un simple pinceau qui est bien usé, vous allez le voir. Regardez les poils là-dessus, il est usé parce que c'est mon pinceau de brossage à sec. Ouais, pour ceux qui ne savent pas encore, prenez pas vos pinceaux neufs pour faire du brossage à sec, ça va ressembler à ça. Fait qu'on a réussi à faire des dommages intéressants. Vous pouvez voir sur la surface, mais ça prendrait quand même assez de force pour arriver à chipper de la peinture. J'ai été surpris du niveau bas de dommages que ça faisait aux pinceaux. Je m'attendais à ce que la peinture s'en aille quasiment par elle-même. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des tests. Après ça, vu que la peinture s'en allait pas vraiment facilement, j'ai décidé d'y aller avec l'isopropanol 99%. J'ai imbibé un peu le pinceau dedans, puis je suis allé faire des tests sur la papatte. Sur la papatte, ce qu'on peut voir, c'est que l'alcool, dans le fond, elle dissout la peinture acrylique, puis elle l'enlève pas au complet. Ça arrive à découvrir le métal, mais ça fait plus un peu un dégradé, si on veut, avec le pinceau. Et un autre test avec un éponge à barbe. Une éponge à barbe qui peut être achetée dans les commerces de produits d'Halloween ces temps-ci, ou costumier. Ça fait que là, avec la petite pince, on vient tapoter la jambe de la figurine pour tester. Ça faisait des petites marques. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'était probablement pas l'éponge qui faisait les marques en question, mais le bout de la pince. C'est une pince pour un genre de plier, pour faire les formes d'un fil de métal. Fait que la shape, c'était pas mal la pince. Fait qu'on peut dire que c'était pas tant performant que ça. Ensuite de ça, une brosse à dents simple. Encore une fois, avec assez de force, parce que ça tient bien. Je sais pas si c'est le vernis qui a aidé leur spread n'est de même, ou si c'est tout le temps aussi solide que ça, mais c'était du solide. Ça a fait des dommages un petit peu plus intéressants. On va voir où est-ce que ça frotte, ça va arracher un peu les sections. Test à l'Exacto. L'Exacto faisait pas du chipping comme on aurait aimé, mais elle était pas pire pour les rebords, mais c'était comme trop propre pour vraiment donner un effet intéressant. Quoi qu'en général, je pense que toutes les façons de faire des dommages étaient intéressantes. En général, mais juste une technique, ça aurait peut-être pas été assez intéressant. Une grosse brosse. Une fois, ça fait des dommages corrects, mais sans plus. Je veux juste prendre la brosse à dents pour aller mouiller la zone. Le Her Spray. Ça devient pas mal plus facile après d'enlever des sections. On m'avait pas posé une laine de fer, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus proche. Ça allait pas pire avec ça. Le problème, c'est que c'était pas super. La, la brosse à l'âge, c'est juste pour mouiller. On va le voir les dommages. Ça va être... ... ... ... ... ... C'était pas évident d'aller dans les creux et dans les zones un peu plus cachées. Ça fait que j'ai décidé de couper une espèce de laine d'acier. ... ... On le voit que ça donne quelque chose. C'est cet effet-là que j'en cherchais tout le long. Je pense que c'est probablement l'élément qui est le plus travaillé. Le problème, c'est que ça faisait pas mal de cochonneries. J'essaie de faire un petit test avec une brosse à poils que je prends pour sculpter normalement. En donnant des coups... C'est peut-être un petit peu trop fort. C'est allé presque au niveau du noir. Qui était le primer. Et voilà. Fait qu'un peu... Un peu trop creux, trop rough. Intéressant quand même, là-bas. La spatule de sculpture. C'est quoi une autre expérimentation. Ça me faisait des dommages intéressants. Je pense que j'ai déjà dit, mais au final, tout a créé un effet intéressant, si on veut. C'est le cumul des différentes techniques qui a fait le rendu final. Que j'ai particulièrement apprécié. Puis là, je pense qu'on y retourne avec la brosse à dents. Décide de faire une autre tentative avec un petit peu de savon dans la brosse à dents. Juste voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis je pense que de toutes les petites techniques qu'on a eues, c'est probablement la brosse à dents avec un peu de savon, de l'eau. Puis donner des bons coups. Appliquer la brosse à dents à vertical. Que le poil y aille directement sur le détail qu'on va enlever. Puis vraiment frotter. Je pense que c'est que j'ai fait les détails les plus intéressants. Ce qui est super le fun, c'est qu'on s'en permet avec un Death Dread. C'est comme les modèles des Halles pour faire des tests du genre. Puis vouloir démolir une figurine peinturée. C'est quand même drôle de se dire qu'on passe le temps à peinturer la figue. Puis après ça, il y a une étape pour démolir ce qu'on vient de faire. Écoute, le rendu est bien. Ça donne un beau résultat pareil final. Puis c'est ce qu'on veut. Je n'en ai pas parlé, mais pour les couleurs de base qui ont été mises par-dessus le Air Spray, c'est du flash du guet de cielo à grandeur la figurine. Puis après ça, une touche de Mephisto Red. Par en dessous, Air Brush encore. Pour donner l'espèce d'effet orangé, rouge-out. Qu'on voit le plus quand je tourne la figurine sous elle. Et voilà le résultat terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines qui s'en viennent. Et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada